Minute ma belle Bonjour Mélanie Nous sommes dans ton immense showroom au lit d'hermie L'holistique rapporté au derme Comment est-ce que tu as eu l'envie de créer cette marque ? Ça fait maintenant 3 ans que je travaille dessus J'ai commencé en tant que styliste photo en fait au Vogue France J'ai toujours été passionnée de beauté, de wellness depuis toute petite, en travaillant beaucoup en voyageant, j'ai eu la chance d'être toujours sur des backstage de défiler, contrer beaucoup d'experts on va dire, des maquilleurs aux Etats-Unis ou en Asie en Europe, une vision un peu plus on va dire holistique de tout ce côté wellness ou beauté et mode, et c'est comme ça en fait qu'est née au lit d'hermie. Mon meilleur ami qui est chirurgien le docteur Paris, m'a toujours prescrit en fait des compléments alimentaires et j'avais aussi envie d'intégrer ça dans une logique de beauté en fait, de in and out Les compléments alimentaires pour l'intérieur et l'extérieur Et soit au pic les crèmes Je vais te demander directement ce que tu as à côté de toi je vois que tu as un sac Presque 10 ans, je travaille avec une marque qui s'appelle Althuzara C'est mon meilleur ami Depuis petite, tu aimais la mode ? Très jeune, j'ai été très intéressée par la mode j'ai toujours aimé coudre ou tricoter les vêtements pour mes poupées En 10 ans, j'ai toujours eu ce goût pour la mode J'ai dépensé tout mon argent de poche dans les magazines Il était l'époque des top modèles, c'était les années 90 les Cindy Crawford, les Chrissy Tarlington les Claudia Schiffer C'est laquelle tu as préférée ? C'est Kate Moss D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai nommé ma fille Kate C'est celle qui m'a le plus, on va dire, touchée et ses photos sont restées toujours gravées Quand j'étais déjà jeune, je suivais déjà les vidéos de Cindy Crawford de sport et je suivais déjà aussi Chrissy Tarlington qui commençait déjà à être dans le yoga C'est ça aussi qui a été, on va dire, la clé de l'idermie c'est de voir toutes ces femmes sublimes mais en même temps qui étaient très sportives et qui entretenaient vraiment leur beauté, on va dire qui prenaient déjà des compléments alimentaires qui faisaient beaucoup de sport, qui mangeaient sain Et ça, je pense que c'était aussi déjà très avant-gardiste Sur ton compte Instagram que tu fais pas mal de sport J'aime bien me lever tôt, faire un peu de méditation ou un peu de yoga et du sport Le yoga, ça fait partie de ta vie depuis longtemps ? Je dirais 5-6 ans C'est quoi le déclic ? C'est une rencontre J'ai rencontré Elodie du Tigre, rue de Chaillot C'était le premier Du coup, elle a pris le temps de m'expliquer et de m'initier à différents cours de yoga et c'est comme ça que j'ai commencé l'ashtanga Vous savez que le yoga, j'essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine parce qu'en plus des bienfaits de l'allongement, de l'étirement Pour ton corps, c'est vrai que tu as un moment où tu apprends à respirer où tu chantes un mantra C'est la mentalisation, la respiration et aussi le self-care C'est aussi très important je trouve Et ça, c'est vraiment ce que le yoga m'a apporté de plus et c'est ce que je voulais aussi transmettre dans Olydermy Est-ce que ça fait écho, tout ça, à ton éducation ? En fait, ma mère est française et mon père est chinois D'accord Cette partie aussi de yoga, c'est un côté qui vient de l'Asie Donc je dois avoir une partie en moi Et mes parents ont toujours fait beaucoup de sport Ils ont toujours mangé très sain Ma mère vient de Normandie Donc j'ai grandi chez ma grand-mère dans une ferme J'allais toutes les vacances là-bas Donc je m'occupais du potager Elle avait une ferme Manger du fromage ? Pas trop de fromage, plutôt des légumes La Normandie, pour moi, c'est les vaches et le camembert Tu vois Oui, c'est vrai que j'en mangeais quand j'étais plus jeune Mais je n'en mange plus vraiment maintenant En fait, je ne digère pas C'est plutôt lait de soja, je suis plutôt Asie C'est intéressant la digestion Oui, en fait, c'est très inflammatoire le lait, le lactose Donc j'évite d'en prendre un C'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse tendance Sur les naturopathes, sur le sang gluten Pourquoi tu adhères à cette tendance ? Une tendance de fond plus qu'un effet de mode ? Je pense que c'est quand même une tendance de fond Pour l'avoir vécu Parce que pendant un moment Enfin, moi j'ai toujours aussi été passionnée d'alimentation J'adore la nourriture, la gastronomie Je prends vraiment beaucoup de plaisir à aller dans un bon restaurant Ou à aller faire le marché et préparer des bons petits plats à la maison Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis retrouvée, j'avais très mal au ventre Je ne suis pas, on va dire, céliac ou intolérante très très haut Mais si je mange trop de pain ou trop de gluten, j'ai mal au ventre Je ne digère pas et je gonfle Par contre, le lait, là aussi, ça me fait vraiment mal au ventre Dans mon sac, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert Évidemment, j'ai toujours ma petite pochette Olydermie D'accord J'ai mes petits compléments dedans Parce que si j'oublie de les prendre, je les ai Et j'ai aussi la brume qui est anti-oxydante Que j'adore Que je mets, que je me vaporise la journée contre la pollution Et j'ai un petit contour des yeux Parce que des fois, j'ai le contour des yeux qui est un peu sec Donc voilà, je le mets Et puis mes petits compléments avec mon nom Ok, elle est jolie cette petite trousse D'accord Et c'est vrai que le gris, pour moi, ça représentait aussi beaucoup la ville Et tout ce qui était urbain et citadin D'accord Et le rose, c'est vraiment l'intérieur pour tout ce qui est inn Et les cartes de visite que j'ai toujours sur moi Parce que... Il est joli ce porte-carte Oui, j'ai de la chance parce que c'est Vuitton C'était la collaboration avec Grace Coddington Qui adore les petits chats C'est trop mignon, il y a des petites souris dedans Des petites souris ? Ouais Et j'ai eu beaucoup de chance parce que tu vois, j'ai eu la grande et la petite Ok Et là dedans, j'ai toujours mes petits sachets de thé C'est super beau Je mets des lentilles Donc j'ai aussi des lentilles au cas où il m'arrive un petit pépin Ouais Elle s'appelle Grace Coddington D'accord C'est une femme qui est vraiment formidable Elle est rousse Elle est tout le temps à côté de Anna Wintour D'accord Et elle est très talentueuse Elle a aussi beaucoup contribué aux voies américaines on va dire Ouais J'ai mon téléphone qui ne me quitte jamais J'en ai même deux tu vois Ouais Au cas où J'envoie beaucoup d'emails Je suis mes pages pour la FIAC J'aime beaucoup l'art Je ne suis pas une experte en art contemporain Mais j'adore toujours y aller D'accord Je trouve que c'est aussi une source d'inspiration Et mes lunettes de soleil C'est Céline parce que j'adore Edith Slimane D'accord Waouh Qu'est-ce que t'aimes chez Edith Slimane ? Sa vision on va dire de la mode Il est un peu intransigeant quand même La dernière collection t'en as pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très très beau Surtout la fin Toutes ces robes un peu 70's Un peu plus hippie je dirais Ca nous rappelait un peu nos mamans non ? Tu trouves pas ? Mais c'est vrai que cette saison il y a beaucoup de marques qui sont revenus vraiment On avait l'impression de voir un petit peu la maman de Vic dans la boom Ouais c'est ça mais la boom moi j'ai grandi avec Bah ouais Brigitte Fosset Ouais j'adore Est-ce que tu penses que tu vas porter la jupe culotte ? Écoute je ne suis pas sûre non Il y a mon trou sautelé qui est énorme Du bureau et de chez moi Tu vois je travaille un peu dans la mode Et puis c'est celui-là que j'avais eu au 24 CF que j'aimais bien Qui est merquet pressée et parisienne Je trouvais que ça me ressemblait beaucoup donc j'ai toujours Et Ballon de siaga ? Et Ballon de siaga Ecoute j'adore ce que fait d'Elena Je trouve ça très nouveau Et de déstructurer le vêtement comme il le fait Et d'avoir une autre vision aussi je trouve ça très fort Un petit rouge à lèvres Tu vois j'ai un de Glossier C'est Emily ma copine de chez Glossier qui m'a offert Et j'ai aussi un petit gloss pour l'élève C'est ton amie Emily Weiss Oui elle m'a Comment tu l'as rencontrée ? Je l'ai rencontrée je crois il y a 7 ou 8 ans dans la rue Je l'ai rencontrée pour une toast de Gloss et elle m'avait interviewée Et on est devenus amis D'accord C'est une très bonne amie aussi de Violette la maquilleuse Oui Qui a travaillé sur Olydermy sur les textures D'accord Des crèmes Voilà et aussi j'ai J'ai travaillé aussi avec Francis Curdian pour Olydermy C'est lui qui a créé le parfum olfactif d'Olydermy Ah ok génial Qui l'a appelé Naturalité urbaine Ok Petite pochette où je mets mes tickets de métro là J'ai mis un peu de papier autour parce que sinon ils sont tout en train de se démanétiser Depuis tous les travaux qu'il y a sur Paris J'ai effectivement laissé ma smart au garage Je préfère prendre le métro puis j'aime beaucoup marcher D'accord Ça me permet de me balader, de découvrir de nouvelles boutiques Des choses cachées Ah j'ai mes Kleenex Ouais Que voilà parce qu'avec mes filles j'ai besoin d'avoir sur des kleines Et j'ai aussi mes petits Airpods avec Cozz dessus que j'adore Il est un peu sale mais bon Et tu es toujours quelqu'un de minutieux, de rangé comme ça Parce que ton sac il est quand même super clean Oui c'est très moi J'ai l'impression C'est plein de petites pochettes avec plein de petits sacs Tout est en joint des petites boîtes D'accord J'ai toujours été comme ça Je suis d'une nature assez Ça se sent en fait Que tu es quelqu'un d'ordonné Ordonné Voilà Tu es ordonnée Tu prends soin de tes affaires Et tu… Oui mais mon père est comme ça Et ma grand-mère aussi Donc je pense que je le tiens de famille D'accord On a l'impression que tu maîtrises les choses en fait Un peu tout Je crois que tu as bien lu dans ma personnalité et dans mon sac Oui C'est plutôt moi J'aime bien… Tu es sous contrôle Oui J'aime bien être sous contrôle et organisée Oui Pour moi c'est rassurant en fait D'accord En fait c'est vrai que j'ai beaucoup de choses au jour le jour J'ai pas mal… comme j'ai plusieurs casquettes Oui Et c'est vrai que le fait d'être organisée c'est quand même une… enfin ça me soulage Et ça permet aussi d'avancer plus vite et que ça soit on va dire… Et c'est pas trop dur d'être parfaite comme ça ? Je dirais pas que je suis parfaite loin de là Mais disons que dans le travail j'aime bien être organisée Mais c'est une nature aussi Pour moi de ne pas être organisée en fait c'est… C'est plutôt pour moi ce serait vraiment l'inconnu et c'est là que ça me fait peur C'est ça, est-ce que je voulais te demander s'il y avait de la place au lâcher prise ? Ben justement le yoga en fait partie D'accord Et c'est là que je peux du coup lâcher prise quand je fais du yoga où j'apprends à vraiment bien respirer Ou quand je fais tu vois mon yoga du visage à la maison où je prends quelques minutes pour moi Là c'est ma façon pour moi de lâcher prise ou de faire du sport Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je dirais beaucoup de succès à Oli Dermé puisque je l'ai lancé il y a seulement 6 semaines Merci pour toute cette cohérence Merci beaucoup, Mince ma belle, merci beaucoup d'être venue Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup